Salam aleykoum, man lachadija maikor djouf, man lé nini ou patriotiquement. Lorsque des centaines de milliers d'Africains meurent dans la Méditerranée, dans les guerres ou dans les famines, c'est un fait divers. Lorsqu'un Occidental meurt quelque part dans le monde, c'est une tragédie. La question que je me pose est de savoir si la vie d'un Africain vaut moins que la vie d'un Européen ou d'un Occidental. La réponse est non. La question que je me pose aujourd'hui est de savoir si les Africains sont condamnés à vivre pauvres le restant de leur vie. Si nous sommes condamnés à vivre dans la misère. Je pense bien qu'un autre destin est possible pour l'Afrique. Mais encore, faudrait-il mener notre révolution. Mais il n'y a pas de révolution sans conscience. Il n'y a pas de révolution sans détermination. Et encore moins, il n'y a pas de révolution sans sacrifice. Les combats se mènent, se gagnent ou se perdent. Mais encore faudrait-il qu'ils soient menés. Je lance un appel à tous les Africains. Je lance un appel à la jeunesse. Et je lance un appel à la révolution. Je pense bien qu'aujourd'hui, il est temps pour l'Afrique, pour les Africains, de mener leur propre révolution, comme l'ont fait des peuples avant nous. J'ose espérer aujourd'hui qu'il existe des femmes et des hommes anonymes qui croient encore au destin de l'Afrique. Il n'existe qu'une seule façon pour un peuple d'affirmer sa dignité, c'est d'écrire son histoire. Il est temps aujourd'hui que les Africains, mais dans la main, écrivent leur histoire, dans la liberté, mais qu'ils aient surtout le cœur à écrire cette histoire et à la faire avec leurs propres mains. Je suis fermement convaincue que c'est possible. Je suis fermement convaincue que c'est maintenant. Je suis fermement convaincue que l'heure de l'Afrique a sonné. Chers Africains, j'ai choisi de vivre dans la dignité que de vivre dans la honte de voir les filles et les fils africains refuser leur combat. Il est temps que des gens mènent le leur, autant que ce soit nous. Il n'est pas permis à notre génération de rater ce rendez-vous. Il appartient à notre génération de poser les bases du renouveau de l'Afrique. Il appartient surtout à notre génération de savoir que ce n'est plus un choix, mais c'est un devoir pour cette génération. Le renouveau de l'Afrique est la tâche dévolue à nos enfants. Mais poser les bases de la reconstruction de l'Afrique est la nôtre. Notre génération a la responsabilité. Notre génération a le devoir moral et social de lancer l'envol de l'Afrique. والسلام.